Bonjour à tous et bienvenue à notre troisième journée de notre formation. Je suis heureuse de vous voir. Une petite minute, je vais essayer de largir mon épreuve. Très bien. Voilà le point. Alors que toujours, nous serons un récapitulatif d'hier. Alors, ce matin, nous pourrons également répondre à vos questions et avoir des discussions sur ce que nous avions débattu hier. Et puis, nous allons parler des étapes 1 et 2 de la troisième phase. Alors, avant de passer récapitulatif, j'aimerais tout d'abord vous demander si un d'entre vous pourrait nous dire quel était le point le plus important que nous avions débattu hier. Oui, Marc, vous avez la parole. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici une fois de plus. Deuxième phase, c'est surtout pour la collecte de données et aussi l'aspect du plan d'entreprise. Alors, pour moi, le point important, c'est la question des données et aussi les cinq étapes, les cinq domaines du développement de l'entreprise. Et je pense qu'un point important qui était clair, c'était qu'il est nécessaire que nous puissions agir sur une base régulière. Et même annuellement, nous pouvons en revoir le plan parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent opérer des changements. On a parlé des changements institutionnels pour la phase 2 et bien sûr, s'assurer que les participants font partie de ce processus. C'est un point important. Les facilitateurs doivent s'assurer que les entrepreneurs particulièrement soient impliqués dans le processus et s'assurer que la collecte de données soit bien faite. Et on a aussi souligné le fait qu'on a vraiment besoin des données. Et il faut renforcer la capacité de petits exploitants pour s'assurer qu'ils puissent collectionner des données. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un peu un résumé. Bref, des points que nous avions débattus hier, c'est-à-dire les points qu'on doit garder à l'esprit pour faciliter la collecte de données. Y a-t-il d'autres personnes qui aimeraient peut-être parler des choses qui étaient peut-être problématiques pour eux? Ou bien est-ce que vous avez appris de nouvelles choses ou est-ce que vous aimeriez qu'on puisse clarifier certains points? Tant que vous avez vu la parole. Tant que vous avez appris à l'esprit de données, c'est-à-dire que vous avez appris à l'esprit de données, c'est-à-dire que vous avez appris à l'esprit de données. Donc, dans la deuxième page, il y a trois étapes. Dans la troisième étape, quand on parle des plans d'affaires, en réalité, parfois, les choses sont différentes. On a changé l'étape 3 en étape 1. Cela veut dire que le point sur les affaires, c'est qu'il fallait choisir le produit le plus prometteur et nous, la collecte de données pour se préparer, pour élaborer le plan d'affaires. Donc, dans la première étape, les entrepreneurs ont besoin de capacités et peut-être que ce point ne peut être entrepris. Donc, dans l'étape 3, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on change la première étape à la troisième. Ah oui, quand vous avez mentionné mon nom, je vais répondre à la question. Oui, vous avez raison. Donc, si vous comprenez les objectifs de toutes ces étapes et que vous avez assez de données pour prendre des décisions sur ce que vous voulez réaliser, peut-être le genre d'entreprise que vous voulez établir, c'est parfaitement OK. Ça veut dire que vous devez bien utiliser la phase 1. Souvent, la phase 2 dépend également de ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait dans la phase 1. Alors, si vous avez bien fait la phase 1 et que les entrepreneurs potentiels ont été impliqués dans la réflexion de type d'entreprise à établir, alors ça facilite les choses. Alors, oui, si vous avez toutes les informations disponibles et que les gens savent les différentes options, c'est bon. Sinon, ça peut être fait à la fin de la deuxième phase parce que la collecte de données dans la phase 1 nous aide à approfondir cet aspect. Donc, c'est un exemple, bien sûr, de ADM. Ce n'est pas simplement un outil, c'est un processus que vous pourriez utiliser selon vos besoins. Plontons que vous aviez les informations et que les gens participent pleinement. En huit ans, vous avez parfaitement raison si vous voulez changer les séquences des étapes. Donc, c'est bon. Merci. Merci, Isabelle. Est-ce que vous avez eu des réponses à votre question? Oui, je comprends. Donc, c'est souple. Donc, en faisant la maison. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Isabelle. Je vois que vous avez eu la parole. Bonjour à tous. Mes excuses. Hier, je n'ai pas pu suivre le débat. J'ai eu certains défis du réseau. Oui, il y a des choses que j'aimerais comprendre concernant la phase 2. Est-ce qu'il y a un format formel pour utiliser dans la collecte des données? Autrement, j'aimerais savoir qui sont supposés collecter ces données dans la phase 2. Une fois de plus, je me posais la question de savoir si les interventions sont nouvelles. Tel est le cas pour nous. Alors, ce qui nous a poussés à choisir l'apiculture, c'était l'environnement et le besoin de la communauté de produire le miel. Nous exportons de miel provenant d'autres régions, de la Tanzanie. Notre communauté n'en a pas. C'est pourquoi nous avions décidé de nous engager dans l'apiculture afin de vendre le miel de nos communautés. Alors, dans ces circonstances, doit-on faire la collecte des données? Oui. Isabelle, j'aimerais répondre. J'aimerais que je prenne la parole tout d'abord. Merci. Je vais d'abord répondre à la première question par rapport au modèle. Et je vais après répondre à la deuxième question portant sur qui doit faire la collecte des données. Également, ce n'est pas que tout le monde sera en mesure de collecter les données parce que ça prend du temps. Il faut aussi avoir les ressources pour voyager dans d'autres endroits. Alors, il serait mieux de nommer quelques personnes comme étant des collecteurs de données si possible que le groupe puisse donner de l'argent à cette personne pour faciliter ses déplacements, pour se rendre dans différents marchés. Et donc, il faut assurer la mobilité. Donc, la personne doit être en mesure de bien communiquer et comprendre les objectifs de la collecte des données. Et également savoir faire un rapport au groupe, c'est-à-dire que la personne doit être en mesure de lire et d'écrire pour noter les données qu'ils vont collecter sur le terrain. Alors, la dernière question, par rapport à la situation, vous avez déjà identifié qu'il y avait une demande de miel au sein de votre communauté. Est-ce qu'il faut-il quand même collecter les données? Ma réponse est oui, parce que vous ne savez pas exactement le type et la qualité de miel que vous pourriez produire. Et il faut probablement avoir d'autres opportunités en dehors de la communauté. Revenir à votre première question en ce qui concerne des orientations formelles. Donc, nous n'avons vraiment pas des directives formelles comme telles. Tout dépend bien sûr de critères de sélection que vous allez identifier pour vos produits. Donc, peut-être que vous devez être un peu plus créatifs et voir quels sont les genres de données que vous devez collecter pour chaque produit et chaque donnée dans le développement de l'entreprise. Je ne sais pas s'ils appellent. Je ne sais pas s'ils appellent. J'ai encore un peu ajouté d'autres points. Ou non, vous avez répondu à la question. Juste une question d'assister sur la collecte de données. Nous en avons parlé hier. C'était Yvonne qui avait sur les questions. Donc, quand vous avez besoin d'informations qui sont en dehors de la communauté, peut-être qu'il faut utiliser les réseaux existants qui ont donc un lien en dehors de votre communauté, peut-être. Donc, dans le cas du Vietnam, on a parlé d'une organisation des femmes qui ont des branches partout. Donc, vous pouvez également avoir des informations en utilisant ces réseaux. Par rapport au modèle Cata, vous avez dit que vous pouvez voir le domaine d'enquête. Donc, c'est à vous de vous approprier cet exercice. Donc, il faut vous adapter à votre contexte. Donc, vous avez du travail à faire pour préparer votre propre questionnaire. La plupart du temps, nous demandons à la communauté locale et aux entrepreneurs potentiels de participer à cet exercice. Et même, élaborer les questions eux-mêmes. Donc, ça leur permet de penser, en fait, aux produits. Merci, Grace. Est-ce que vous avez répondu à votre question ? Oui. Merci beaucoup. C'est bon. Monsieur Timanteau, vous avez la parole. Je vais activer votre micro. Merci beaucoup. J'aimerais contribuer à la question de mon ami pour savoir qui fait la collecte de données dans la phase 1. Selon notre expérience ici au Kenya, ce que nous avions fait, nous avions eu des collecteurs de données au nom de la communauté. Donc, nous avons formé ces personnes où ils ont donc élaboré leur liste de vérification. Nous formons aussi sur les compétences et les techniques de communication et comment est-ce qu'ils pourraient interagir avec le marché. Et c'est une bonne collègue de données qui nous ont permis de développer notre plan d'affaires. Donc, au sein de FFO, vous trouverez qu'il y a des personnes qui sont capables d'interpréter les questions, d'interagir avec leur communauté locale et qui sont alphabètes, qui sont instruits. Donc, il faudrait leur donner une formation, particulièrement pour la participation des entrepreneurs locaux. En tout cas, c'était un point important parce que la question que le facilitateur a soulevée par rapport à la collecte des données, c'est bien que ce soit fait avec la communauté locale afin qu'ils puissent créer la confiance entre le groupe et le marché. En tout cas, c'est ce que nous avions fait au Kenya et ça a ajouté une valeur dans tout ce processus. Merci. Mes excuses, j'ai pas pu participer les deux derniers jours. J'étais disponible simplement aujourd'hui et demain. Merci. Merci. Nous sommes heureux que vous nous ayez rejoint. Merci pour l'information. C'est un point important d'entendre que vous avez formé. Les collecteurs de données, je l'ai en fait parlé en récapitulatif. C'est-à-dire, les collecteurs de données ont besoin d'être formés dans la plupart du temps, savoir comment interagir avec les gens, comment saisir les données. Je vous laisse prendre la parole. Oui, en formant les membres de la communauté locale, ça crée l'élément de la durabilité et l'efficacité de la collecte des données. Parce qu'ils le font donc selon leurs propres programmes. Mais bien sûr, il faudrait avoir un superviseur et c'est possible. C'est bon, il faut avoir un superviseur dans la communauté. Merci. Merci beaucoup. Les acteurs locaux, c'est très important de les inclure dans ce processus. Oui, ceci aide à créer la confiance ainsi que la durabilité. Et les entrepreneurs seront ainsi en mesure de collecter des données pour s'adapter aux conditions changeantes. Oui, très bien. Y a-t-il d'autres personnes qui ont des questions ou qui aimeraient faire des commentaires par rapport à ce que nous avions débattu hier? Bien, ils ont des expériences qu'ils aimeraient partager. Je vais maintenant partager mon écran. Je vais maintenant partager mon écran. Merci. Merci. Je suis heureux de voir tous les participants. J'aimerais rappeler cette question de la collecte des données. C'est très important de demander aux collecteurs, aux producteurs de collecter les données qui sont simplement nécessaires pour eux et qui pensent que ce sont des données utiles. Donc, il ne faut pas qu'elles puissent collecter juste par curiosité, c'est-à-dire qu'elles puissent voir la valeur, pourquoi elles doivent investir leur temps. Donc, ça peut être durable parce qu'elles seront heureux de faire cette collecte et pour avoir le résultat. C'est-à-dire qu'il est important de pouvoir définir l'échelle de la valeur de l'enquête, c'est-à-dire qu'il ne faut pas collecter trop de données dans chaque domaine, dans le développement d'entreprises, particulièrement pour les petites entreprises. Donc, on peut faire la collecte des données en se basant sur deux ou trois critères dans chaque domaine. Donc, il est important que les données soient fiables. Pour cela, c'est mieux de collectionner peu de données qui soient de qualité au lieu d'avoir une grande quantité de données qui ne pourraient peut-être pas être utilisées. Merci. Je vais maintenant projeter mon écran, partager mon écran avec vous. J'espère que vous pouvez voir mon écran très bien. Près brièvement, hier, nous avions tout d'abord parlé de la préparation de la phase 2, la transition entre la phase 1 et la phase 2. Et nous avions dit qu'il ne faut pas faire écoler trop de temps entre les deux phases et il faudrait vérifier si tout le monde est sur la même page. Nous avons parlé de la collecte des données. Nous avons dit qu'une fois l'analyse de la chaîne et la commercialisation, il faut s'assurer qu'il y a un marché potentiel pour les produits. Autrement, ça ne vaut pas la peine de choisir et de collecter des données dans d'autres domaines. Et bien sûr, une fois qu'on rejoint ces données, nous avons dit qu'il faudrait faire la notation et le classement de différents produits. Et ce classement est un guide. Ce n'est pas vraiment un résultat fixe comme tel pour dire qu'il faut choisir les produits qui sont les trois premiers produits. Donc, on va parler des contraintes dont on fait face. Et nous avions parlé aussi des types d'entreprises et leur complexité de pouvoir établir une entreprise de groupe. Oui, merci de m'avoir donné la parole. En fait, quand je lis le récapitulatif du jour 2, c'est marqué « analyse de la chaîne de commercialisation » au lieu de la chaîne de valeur qu'il faudrait étudier. Alors, est-ce qu'il faudrait juste voir la chaîne de commercialisation ou vraiment insister sur la chaîne de valeur ? C'est ce que je voulais demander. Merci. C'est une bonne question. Je veux demander à Isabelle, Jacques, de répondre à cette question. Bon, je ne sais pas où est Jacques, donc je vais te parler. Je suis là, je suis là. Tu prends cette question ? À mon avis, au départ, il y a deux temps. Dans le premier temps, pour la phase 2, en fait, on fait l'analyse de la chaîne de commercialisation. Parce que ça permet aux villageois de bien comprendre comment est organisée une chaîne de commercialisation et quels sont les différents acteurs qui interviennent. Et ça leur permet de voir où ils vont aller pour travailler, si on peut dire, où ils vont aller collecter les données. Est-ce que j'ai été clair ? Désolé, j'ai parlé en français. C'est bon ? Oui, mais si l'entrepreneur veut transformer son produit au lieu de vendre directement la matière première, est-ce qu'il n'est pas intéressant de voir la chaîne de valeur ? Donc, quand on fait la chaîne de commercialisation, en fait, c'est la chaîne de commercialisation de la matière première jusqu'à un produit fini qui est mis sur le marché. D'accord ? Donc, le produit peut être transformé en cours de route, c'est sûr. Ça dépend de ce qu'on appelle chaîne de valeur, chaîne de commercialisation. En général, l'intérêt, c'est de voir quel est le produit de départ et quel est le produit en fin et de regarder quels sont les différents acteurs qui interviennent tout au long de ce passage du début jusqu'à la fin. Donc, la fin peut être soit un produit qui est différent, soit le même produit, à ce moment-là, c'est que de la commercialisation. Si c'est un produit qui est différent, il change de structure, donc on passe plus dans une autre forme. Est-ce que j'ai été clair ? Je ne peux pas. Toutes mes excuses, j'avais coupé mon micro. Je voulais donc aussi réfléchir sur certaines questions qui ont été soulevées hier ou des points importants qu'il faut retenir. Donc, nous avons parlé des complexités des entreprises du groupe. Nous avons parlé de l'importance d'être clair par rapport au partage des bénéfices. Je pense qu'hier, il faut savoir s'il y a des partenariats, des individus, donc vraiment le partage doit être clair. Il doit y avoir une définition claire des activités pour savoir qui fait quoi et qui reçoit quoi au retour. C'est très important de définir les objectifs et les activités et cela doit être précisé dès le départ. C'est important de faire en sorte que les membres du groupe voient si l'organisation marche ou l'arrangement marche pour eux. C'est important aussi de parler de l'importance des collecteurs de données et les capacités des facilitateurs sont aussi très cruciales pour aider le développement des entrepreneurs. Ils devraient également avoir... Ils devraient également avoir... Par exemple, il faut former les facilitateurs par rapport à ses capacités. Compétence. Donc, je pense qu'on a discuté de toutes ces questions. Je pense que nous avons discuté de toutes ces questions. À moins que quelqu'un d'autre. À moins que... Un commentaire final. N'est un commentaire rapportant sur ce que nous avons fait hier. Oscar, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez donc parler de la diapositive précédente un petit peu sur la question de la transparence et de la redevabilité? La question de la transparence au niveau du groupe, c'est très important. Il faut la considérer sous plusieurs angles. Transparence de leadership, de gestion financière, transparence en matière de mise en application des activités. Les membres du groupe doivent savoir combien les informations, ou comment les informations, les finances sont utilisées. Il faut réunir le groupe et veiller à ce que nous ayons donc un programme clair avec les modalités de mise en application. Tout cela à discuter avec les leaders des groupes ou du groupe. Et pour améliorer la transparence, nous avons beaucoup de formations au niveau du groupe. Par exemple, la garde des dossiers avec des numéros, les factures financières, les bordereaux, bancaires, la prise des comptes rendus de réunion. Tout cela vise à améliorer la redevabilité au sein des EPFA. Donc, le problème réalisé par les facilitateurs, c'est de pousser les idées auprès des membres. Non, les facilitateurs devraient tout simplement faciliter le processus, mais il faut laisser les idées de provenir des membres du groupe. Les facilitateurs ne sont là que pour orienter le groupe. Et si une chose n'a pas été comprise, il faut préciser en donnant les avantages et les inconvénients. Et puis, permettre le temps aux gens d'aller peut-être y réfléchir et revenir en discuter dans la prochaine réunion. Mais ne pousser pas des idées, surtout au niveau de la sélection des produits. C'est ce que nous avons fait au niveau de la transparence et de l'obligation de rente. Et puis, renforcement des capacités, c'est un élément très important, surtout améliorer les compétences en matière d'entretien. Comment améliorer leur capacité à interagir, à communiquer, à réaliser des entretiens. Ça, c'est vraiment des questions cruciales que nous menons. Nous devons donc être très efficaces dans le cadre de la collecte de données. Le modèle d'incubation d'entreprises au Kenya a été réalisé grâce aux échanges. S'il y a un FFPO qui marche bien, nous allons donc organiser un échange. Donc, nous pouvons organiser, par exemple, une interaction de trois jours et ça permettra donc aux autres groupes d'apprendre comment les autres font leurs affaires, comment ils réalisent leur emballage. Et ils peuvent retourner pour aller essayer de voir ce qu'ils peuvent adopter. Et donc, ça, c'est notre modèle d'entreprise au niveau de l'incubation. Merci beaucoup, c'est très bien d'entendre vous entendre parler de l'organisation des choses au sein de votre projet. Au départ, vous avez dit que vous réunissez les leaders du groupe, vous discutez avec eux par rapport à l'importance de transparence, formation et utiliser les outils qui encouragent la transparence. Je voudrais donc comprendre comment cela va répercuter aux membres du groupe de la base pour encourager la démocratie des membres du groupe. Et donc, je voudrais voir comment cela contribue à cette démocratie du groupe. Oui, merci. Normalement, nous formons les formateurs des formateurs. Donc, nous mélangeons les leaders et les autres membres pour qu'ils puissent aller communiquer. Donc, l'outil de développement des capacités, c'est un outil qu'on utilise. Nous avons quelque chose sur le leadership aussi. Quand nous faisons notre propre suivi d'évaluation, nous les exposons. Vous, vous étiez en train d'expliquer le fait que vous ne faites pas que réunir les leaders du groupe, mais aussi d'autres membres du groupe. Et puis, ils vont aller au groupe général pour communiquer l'information. Donc, je vois donc le flux d'informations descendant. Est-ce que vous permettez aussi l'approche ascendante? C'est-à-dire l'information de la base vers le haut. Notre outil, donc, sur les capacités, permet donc un feedback de la part des membres. Et cela, donc, est recueilli pour être évalué ensuite par les leaders. Donc, notre communication est bidirectionnelle. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Moi aussi, je voulais savoir à propos de la composante de formation des formateurs. Je ne sais pas quel mécanisme ils ont mis en place pour veiller à ce que les personnes qui aient été mis en place pour répondre aux exigences du groupe entier. Par exemple, au Ghana, je sais que maintes fois, nous organisons des formations des formateurs, mais nous ne réalisons pas le suivi pour veiller à ce que, au retour, les gens transfèrent la communication ou les acquis à l'ensemble du groupe. Donc, je voudrais apprendre de lui quels sont les mécanismes en place pour veiller à ce que les gens soient en mesure de répercuter les formations des formateurs aux autres membres du groupe après leur formation. Voilà, c'était ça, l'éclaircissement que je cherchais de sa part. Merci beaucoup, Cliff. Des fois, il faut un effort délibéré juste pour poser une question simple pour essayer d'obtenir le feedback qu'ils obtiennent de la part de leur membre. Donc, quand nous révisons les outils, ça nous permet d'observer pour voir si l'information arrive jusqu'au niveau de la base ou pas. Donc, vous devez avoir un mécanisme délibéré permettant d'identifier si cette information passe ou pas. Je suis d'accord que des fois, communiquer, ce n'est pas facile, mais au sein du groupe, nous avons créé un petit groupe de suivi, donc le suivi des activités. Donc, cela nous aide à obtenir les informations portant sur ce qui se passe. C'est très important, par exemple, si vous voulez que les gens fassent le marketing de manière appropriée. Donc, nous gardons un petit, ou nous créons un petit groupe sur le marketing, un autre petit groupe sur la mise en œuvre du projet et ainsi de suite. Donc, cela nous aide vraiment à obtenir des informations portant sur le flux d'informations et assurer que l'information va dans le bon sens. Merci Cliff. Est-ce qu'il y a d'autres questions jusque-là ? Donc, nous allons maintenant parler de la phase 3. Donc, ça, c'est juste un rappel de notre processus, ou nous en sommes par rapport à notre processus, ou plutôt. L'objectif de la phase 3, c'est d'élaborer leur plan pour l'entreprise et développer des stratégies et les préparer pour la mise en application. Donc, le rôle du facilitateur, c'est d'aider les entrepreneurs d'élaborer leur plan d'entreprise. Et cela va être réalisé en analysant les données obtenues dans la phase de collecte de données. Dans la phase 3, vous allez décrire les objectifs de l'entreprise, formuler les objectifs, développer des stratégies, rédiger des plans d'action, évaluer la rentabilité de l'entreprise et déterminer les capitaux. Donc, l'entrepreneur potentiel a normalement des difficultés à réaliser le profil de l'entreprise basé sur les données collectées dans la phase 2. Donc, avant d'aller plus loin, il faut se familiariser avec les outils et les méthodes nécessaires pour développer les stratégies, les idées de l'entreprise. Et c'est ça qui va constituer l'étape 1. Le résultat de l'étape 2 va être donc les plans de développement d'entreprise préparés par les entrepreneurs. Et l'étape 3, les entrepreneurs vont évaluer les plans de développement d'entreprise avec les entrepreneurs, identifier des modifications à faire, des réflexions à faire, et identifier les besoins en matière de formation et d'assistance pour élaborer la stratégie d'appui. Et parlons de la première étape pour veiller à ce que les entrepreneurs préparent leurs plans. Il faut donc prendre en compte les cinq domaines. Donc, l'objectif 1, c'est de se familiariser les entrepreneurs avec ces outils. Et lors de cette phase, les entrepreneurs vont voir quels sont les moyens, les meilleurs moyens de partager, de financer plutôt, les stratégies. Donc, nous allons maintenant parler de l'étape 1 de la phase 3. Et vous demandez comment est-ce que vous avez exécuté cette première étape. Y a-t-il eu des défis auxquelles vous avez été confrontées dans la préparation des plans de développement d'entreprise? La différence entre l'étape 1 et l'étape 1 et l'étape 1, c'est que vous avez exécuté la différence entre l'étape 1 et l'étape 1. qui ne sont pas très claires. Je voudrais donc que Isabelle et Jacques me corrigent. Je ne sais jamais, je me trompe. Donc, les collecteurs de données reviennent avec cette gamme d'informations collectées. Et l'étape 1 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 et l'étape 1. Donc, il faut regarder les différentes solutions ou les informations collectées portant sur les différents critères pour les domaines différents d'entreprise. Donc, il faudrait aussi essayer de mettre sur le pied des stratégies pour répondre aux problématiques. Lors de cette phase, il faut aussi se familiariser avec les calculs qu'il faudrait réaliser et la réflexion qu'il faut mener avant de démarrer les calculs. Oui, j'ai rajouté quelque chose. La frontière entre étape 1 et 2 est très arbitraire. L'étape 2, c'est de formaliser le document, le plan de développement d'entreprise. Mais pour ce faire, il faut instaurer un nombre d'analyses des données que vous avez collectées dans l'étape 2 et l'étape 1 aussi. Donc, ça, c'est une grande étape de production de plan de développement d'entreprise caractérisée par deux étapes. Analyser les données et puis prendre les décisions sur les cinq domaines et présenter cela sous forme légible ou compréhensible pour permettre de commencer l'entreprise. Donc, c'est plus convivir à la 2, diviser cela en deux étapes, donc analyser et établir le document. Donc, comme nous l'avons dit, vous pouvez donc commencer votre formation, dites que vous voulez parler du PDO. Donc, voir comment nous allons remplir le document. Mais pour ce faire, il faut donc des calculs, des prêts d'analyse. Ça veut dire qu'il faut déjà et vient pour obtenir ces informations au niveau de l'analyse qui a été réalisée avant pour permettre vraiment de développer ce plan de développement qui sera présentable et compréhensible. Je ne sais pas si c'est clair. Les membres du groupe, les participants, est-ce que vous auriez des questions portant sur ça ? La frontière entre la phase 1 et 2 est très limitée, mais la phase 3 est très cruciale à faire entrer la perspective de qualité des données. Ça veut dire qu'il faudrait aller dans un débat approfondi avec les collecteurs de données. Il faut les former, etc. pour éviter d'intégrer dans le plan d'entreprise des données qui ne sont pas pertinentes. Ça, c'est très important. Quand vous prenez des décisions sur les cinq domaines de développement d'entreprise, c'est également important d'en discuter avec les collecteurs de données et les membres du groupe pour leur permettre de comprendre qu'il s'agit là d'une discussion qui sera prise en leur propre compte. Donc, il devrait s'en approprié, veiller à ce qui est s'en approprié. Ce que nous avons constaté sur Kenya, c'est que quand on commence avec les petits groupes, même avant de consulter les leaders et les leaders de coopération, il faut permettre à ce que les entrepreneurs aient cet esprit, il faut de la patience pour que les participants vraiment soient convertis en entrepreneurs parce que cela peut durer longtemps. Il ne faut pas se précipiter. Permettez-leur le temps d'évoluer de manière organique entre eux, leur disant que vous voulez changer ou faire mieux le groupe en quelque chose de plus grandieuse. Donc, ici, le facilitateur devrait prendre une décision portant sur la quantité d'informations intégrées et laquelle de ces informations est cruciale. C'est pourquoi je suis d'accord avec le commentaire proposé par Julie avant. Il faut déterminer quelle est l'information dont vous avez besoin, sinon vous allez avoir trop d'informations inutiles dans l'élaboration du plan du travail. Donc, ça, c'est l'expérience kenyenne. Vous devez veiller à ce que les données les plus importantes soient collectées au niveau de la phase 1 et 2, et les données qui sont retenues pour la phase 3, soit les données nécessaires pour l'élaboration du plan de développement d'entreprise. Merci. Cela vraiment est un excellent résumé. Cela nous permet le temps de comprendre ce que les entrepreneurs ont comme informations et compréhensions. C'est aussi important de voir la flexibilité du processus. Si vous pensez que vous êtes prêts pour le processus ou le développement d'entreprise, ce faisant, vous allez constater que certaines informations manquent toujours. Même si vous êtes déjà dans la phase 3, c'est toujours possible de retourner vers l'arrière pour avoir l'opportunité de vérifier les informations ou encore recueillir d'autres informations qui vous manquent peut-être. Donc, vous pouvez aller à la phase 3 et puis retourner à la phase collecte d'informations pour vous permettre de remplir le plan de développement d'entreprise. Ce sera vraiment la meilleure décision à prendre. Merci. Isabelle. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait que l'on écoute ses expériences ou qui a des questions ? Alors, pourquoi est-ce qu'il faut un plan de développement d'entreprise ? Pourquoi faut-il planifier ? Question pour vous. Quel est l'objectif de faire le plan du développement d'entreprise ? Bonjour, Akata. Bonjour à toutes et à tous. En tant que facilitateur, quand nous travaillons avec le groupe, nous devons les persuader pour qu'ils puissent comprendre l'ADM et comme nous savons qu'ils ne sont pas habitués à faire les plans du développement d'entreprise, donc nous devons leur permettre de comprendre les avantages qui viennent avec l'élaboration d'un PDO. après avoir discuté avec eux, le PDO leur permet une vision claire sur ce qu'ils vont faire cette année ou dans les années ultérieures. ça leur permet de calculer plus clairement l'argent nécessaire et après, ça va aussi leur permettre de préparer le plan. Donc, ça leur permet de voir le plan de manier générale dans ce qu'ils vont faire l'année suivante et les années ultérieures. Voilà. À vous la parole, Akata. Merci. C'est intéressant. En tant que facilitateur, je devais donc faire comprendre les avantages du PDO. Quels sont les avantages? Les producteurs et les entrepreneurs peuvent calculer comment est-ce que les activités vont donner des profits et comment investir et bénéficier de ces affaires. Il y a peut-être quelqu'un dans notre pays qui aimerait nous dire pourquoi il est nécessaire d'avoir un PDE pour que ce document de planification est nécessaire. Et tu nous avais la parole. Merci, Akata. Je suis d'accord avec vous. Le PDE vous donne une feuille de route aux entrepreneurs. Et également, ça donne une plateforme aux entrepreneurs de chercher un appui. Donc, que ce soit un appui financier ou tout autre appui de la part de prestateur de service. Oui, merci. C'est un point important, c'est-à-dire la formulation de ce que l'entrepreneur va faire. C'est un document transparent qui permettrait aux prestateurs de services financiers potentiels de voir est-ce que ça vaut la peine d'investir dans cette entreprise. Très bien. Pourriez-vous peut-être vous parler des différentes stratégies? qui seront inclus dans le PDE. Nous avons parlé de l'aspect financier. Quels sont les autres domaines de développement d'entreprises doivent être inclus pour donner un paysage complet de l'opération de ce plan et ses impacts? Marco, vous avez la parole. Marco, on ne vous entend pas? Merci beaucoup. Je pense que... Donc, il faut passer à l'aspect environnement et l'aspect durabilité de l'entreprise. les types d'activités que le groupe de producteurs veut prendre en ce qui concerne l'environnement. Par exemple, si vous êtes dans l'apiculture, il faut s'assurer que l'environnement puisse appuyer vos affaires et assurer la disponibilité du miel. Et si on a besoin d'un changement institutionnel, tel que nous avions discuté hier, merci. L'implication, l'arrangement institutionnel, la stratégie des ressources, les stratégies en ce qui concerne l'égalité ou un outil ou vous voulez ajouter sur cela? Oui, merci. Ce que je voulais rajouter, le plan de développement de l'entreprise, c'est un tableau de bord pour le futur entrepreneur pour pouvoir bien mener son activité, sur le développement de son activité. et les aspects qu'il faudrait voir dans ce plan de développement, si c'est possible. Il faut que ça touche les cinq domaines de développement de l'entreprise, pas seulement au niveau finance ou environnement. Il faut aussi voir la partie juridique. Est-ce que le produit que je veux développer est autorisé dans mon pays ou pas, par exemple? Il faut aussi voir l'aspect social. Comme on a dit au départ, l'aspect genre, l'aspect équité. Et puis, il y a quoi aussi? L'aspect juridique, la technologie. Oui. Il ne faut pas oublier les technologies qu'il faudrait utiliser dans le projet. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much, Varangi. Yes, indeed. Merci beaucoup. Oui, nous en avons parlé. Donc, c'est bien de répéter, c'est-à-dire les cinq domaines de développement d'entreprise durable sont importants dans toutes les phases de développement d'entreprise. Donc, c'est très important d'inclure cela dans le PIDE. Très bien. Nous allons passer maintenant à la partie calcul. Donc, j'aimerais vous montrer la diapos que j'ai préparée portant sur l'étape une. Donnez-moi une minute. Très bien. Est-ce que vous pouvez voir mon écho? Oui, c'est clair. Nous avons dit que le PIDE est un document qui résulte de l'exercice de planification d'entreprise et décrit l'entreprise et les différentes stratégies autour de l'entreprise. Alors, c'est important pour évaluer les performances et communiquer les intentions d'entreprise et de clarifier les intentions pas simplement pour les services financiers, mais aussi pour d'autres entrepreneurs des entreprises. Et les deux derniers points, nous en avons déjà parlé, c'est-à-dire convaincre les prestataires de services d'accompagnement financier pour dire que, voilà, cette entreprise est basée sur un plan solide. Donc, ceci vous aiderait à identifier les stratégies pour les différents domaines. Ceci doit être conçu par l'entrepreneur, bien sûr, avec l'appui du facilitateur. Il doit être réaliste. Autrement, ça ne sera pas durable. Il doit être complet, c'est-à-dire couvrir tous les domaines importants d'entreprise. Ça doit être très clair. Et il faut aussi convaincre le lecteur, dans ce cas, par exemple, un prestateur financier. Et si ça doit être fait par l'entrepreneur ou bien quelqu'un pour les aider, ceci va ajouter la crédibilité de l'entrepreneur. Et ça doit être adapté aux capacités de l'entrepreneur donc les choses doivent être claires de ce côté. Tanda, voulez-vous prendre la parole, non? Alors, quelles sont les différentes stratégies? Mes excuses pour les collègues francophones parce que ce diapos est en anglais, mais j'espère que les interprètes peuvent nous aider. Alors, le point de départ pour le développement de la stratégie, il faut avoir une table d'évaluation de produits. Donc, ça pourrait donner des solutions pour chaque produit dans votre domaine de PDE. et maintenant, il faut penser aux solutions potentielles ou contraintes, c'est-à-dire convertir le point d'action dans une stratégie spécifique pour l'entreprise. Donc, le premier jour, nous en avons parlé. Donc, la stratégie doit être basée sur la commercialisation et c'est une série de décisions dans les différentes catégories. On doit contenir un plan de commercialisation, quels sont les concurrents, quelles sont les caractéristiques, quels sont les segments du marché que vous voulez cibler. Est-ce que, donc, vous ciblez simplement des clients potentiels? Donc, qu'est-ce qui est unique à votre produit? Vous avez aussi le plan d'opération, combien d'unités vous voulez produire et vendre? Est-ce que vous avez les matières premières, l'emballage et les structures? Et la responsabilité dans le plan de gestion, si vous voulez que ces cinq domaines de l'entreprise soient donc répartis en cinq stratégies. Alors, vous aurez la responsabilité d'en laborer le plan de gestion, donc quelles sont les structures juridiques, comment vous organisez, vous vous organisez, et comment est-ce que vous allez payer les salaires? et vous avez le plan de gestion de ressources afin de pérenniser les ressources et quels sont les coûts encourus. Et il y a aussi l'aspect social qui est très important. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour donner des avantages sociaux aux communautés et quels seront les coûts? Donc, il y aura aussi un plan de gestion de risque. Donc, pour être sur les problèmes potentiels, donc quelles sont les solutions à ces problèmes? Et la chose importante, bien sûr, est que vous devez avoir les projections financières, quelles sont vos prévisions en ce qui concerne les profits? C'est là où vous allez avoir les coûts fixes, les coûts variables, les estimations. Donc, nous allons en revenir sur ces questions plus tard. Et vous allez aussi calculer le point de rentabilité, calculer vos investissements, analyse les liquidités et présenter votre bilan. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais voulu présenter dans l'étape 1. Maintenant, j'aimerais discuter de la deuxième étape 2, la phase 3. J'aimerais voir si vous avez des questions en utilisant le modèle de P2E qui est contenu dans les directives. Est-ce que vous l'aviez utilisée? Comment est-ce que vous l'aviez utilisée avec les entrepreneurs? C'est juste de partager vos expériences en ce qui concerne cette étape importante. Est-ce qu'il y a eu des moments, des choses difficiles ou bien des choses qui étaient faciles aux facilitateurs pour passer aux entrepreneurs? Donc, c'est maintenant le partage des expériences. Chris, vous avez la parole. C'est vraiment pas une expérience comme telle. Quand j'ai joué à mon organisation, j'ai noté qu'ils étaient en train de développer le plan de développement d'entreprise. Mais la façon que vous venez d'expliquer, j'ai l'impression que c'est le rôle des producteurs eux-mêmes de développer ce document. mais avec nos producteurs, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, s'il faut prendre en compte les questions que nous avons montrées pour élaborer un document qui pourrait être utile. Alors, moi, je me posais la question de savoir est-ce que c'est possible que le producteur recrutait à un consultant pour leur expliquer ce qu'ils veulent faire et même montrer les données, les informations qu'ils ont collectées. Et de cette façon, le consultant pourrait répondre aux questions importantes telles que la profitabilité, la gestion des risques. Donc, le consultant pourrait les appuyer à développer un bon document et que toute personne qui le lit serait intéressée ou bien trouver une justification pour les appuyer. Merci. C'est une question importante et intéressante. Je vais peut-être réagir et demander à Isabelle ou à Jean de répondre également. Merci. alors peut-être que je vais vous poser une question grâce si le P2E est préparé pour l'entrepreneur par un consultant externe. nous savons que le monde change tout le temps et qu'il faut adapter les stratégies par rapport aux changements autour de nous. C'est pareil pour un entrepreneur. Le marché où ils opèrent, donc pas simplement le marché, mais l'environnement juridique, l'environnement social. Donc, il y aurait des changements constants où il faudrait adopter votre stratégie basée sur tous ces changements. Alors, moi, je voulais vous déclencher un peu votre réflexion sur ces questions. Comment est-ce que ceci peut être fait par un entrepreneur qui ne comprend pas ses affaires, s'il ne comprend pas les différents éléments, donc, si eux-mêmes on n'arrive pas à préparer ce document. Moi, je pense que la personne qui va aider à élaborer ce document doit le visiter vont lui donner les données qui ont été collectées en phase 2 et pour poser des questions pour savoir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire baser sur les données qui ont été collectées dans la phase 2. Mon idée, c'est d'appuyer quelqu'un qui pourrait élaborer un bon document qui pourrait être présenté même à un bailleur de fonds ou à qui que ce soit qui aimerait les appuyer parce que moi, ce que je comprends, c'est assez complexe. Si vous contactez un paysan avec une éducation faible et vous voulez qu'il puisse expliquer les questions de profitabilité ou bien donc c'est-à-dire vous demandez de projeter les choses, moi, je pense que c'est un peu complexe. C'est pourquoi je pense que si on laisse cette tâche au producteur de le faire en risque de ne pas avoir un bon document. Je vois Isabelle désactiver son micro c'est un aspect important que vous venez de mentionner mais disons qu'il y a des circonstances où les personnes ne peuvent pas le faire eux-mêmes ce document. Alors, ce que nous avons vu dans le monde réel, c'est que il y a toujours quelqu'un, que ce soit leurs enfants, leurs voisins, quelqu'un dans la communauté locale ou le groupe des femmes qui est un peu plus éduquée que les autres ou qui sait comment lire, écrire et compter si les autres paysans ne peuvent pas le faire. Alors, ces personnes pourraient les aider à parcourir les documents et écrire, saisir ce que les populations locales vont dire. Ils vont poser des questions correctes dans leur langue et en fait, c'est aussi le rôle du facilitateur. Ils pourraient former des personnes locales mais pas des entrepreneurs eux-mêmes. ensemble pour développer ce document. C'est très rare d'avoir une personne externe qui va faire un suivi. Donc, si ce sont des personnes dans la communauté, dans beaucoup de temps, ce sont les enfants qui aident les parents à faire cela. Alors, quand il faut opérer des changements, ils savent quelles questions poser parce qu'ils auront toutes les informations. Voilà, c'est ce que j'ai voulu ajouter. Merci, Isabelle. Je crois que vous avez la parole. Oui, c'est bien de le faire avec les personnes locales et c'est aussi le rôle du facilitateur d'appuyer les futurs entrepreneurs pour remplir ce P2E ou de comprendre ce que c'est, même si ce n'est pas très bien fait. Ce n'est pas un problème. Peut-être plus tard, vous pouvez demander à quelqu'un, peut-être un consultant ou qui que ce soit, de réorganiser votre P2E si vous voulez le présenter au bailleur de fonds. Ça, c'est autre chose. Mais, donc, la base doit être faite par les personnes locales. Bien sûr, le format P2E, c'est un document. Ce n'est pas un document, c'est juste un format que vous allez suivre et remplir le document. Donc, chaque pays a sa façon de présenter le P2E. Il faut donc ajuster les choses de ce rang, les demandes du pays. Comme Isabelle l'a dit, donc, il faut vraiment commencer au niveau des villageois. Peut-être après, on peut, eux-mêmes, ils seront en mesure de faire un suivi. Juste un petit autre point supplémentaire pour revenir à ce que Jacques vient de dire, c'est-à-dire que dans le document, vous avez, bien sûr, un format, mais un format ne peut pas s'adapter à toutes les circonstances. Si vous avez une petite entreprise avec un produit simple, donc, vous n'avez pas besoin de beaucoup de technologies, donc, vous pourriez beaucoup simplifier le format P2E pour eux pour que ce soit facile pour les personnes locales. Mais, à côté de ces petites entreprises, vous pourriez avoir d'autres entreprises pour plus, d'autres grandes entreprises, alors là, il faudrait adapter votre P2E à une entreprise plus sophistiquée. Donc, ça, c'est le rôle de l'équipe ADM pour préparer ces éléments avant de rencontrer la communauté locale. Merci, Isabelle. Merci, Jacques. Oscar, très rapidement, j'aimerais vérifier si on a répondu à la question de grâce. C'est bon. Je comprends. Donc, oui, les informations de base doivent provenir du producteur et que s'ils ont peut-être besoin de saisir le pailleur de fonds, ils pourraient alors engager un consultant pour que il faut profiter le document. Selon, bien sûr, les besoins d'honneur, met en base, ils peuvent réparer le document. Merci, Jacques. Oscar, vous avez la parole. J'avais voulu faire un commentaire sur la question de grâce. Je voulais savoir si c'est possible qu'un consultant externe ou bien les membres de groupe puissent élaborer ce document-là. la chose importante c'est de orienter le processus au-kénien. Nous avions pris tout le processus ADM comme inutile et nous avions voulu faciliter les choses pour les membres de groupe pour qu'ils puissent comprendre ces différents concepts. Normalement, nous avons une science pour ce qu'on veut dire, ce qu'il faudrait utiliser, ce qu'on ne peut pas utiliser dans le ADM dans ce que nous faisons quand nous préparons nos formations. Peut-être que Niamma et les autres membres de l'équipe, nous organisons une réunion pour savoir ce que nous allons utiliser pour que les membres puissent comprendre ce processus. Deuxièmement, s'il faut recruter une consultation externe, donc, ils pourraient élaborer un document très difficile que les membres n'arrivent même pas à comprendre et à s'approprier. Alors, pour assurer l'appropriation, nous voulons que les membres soient impliqués dans les activités simples telles que la collecte de données intergire avec les acteurs du marché et de cette façon, ils pourraient améliorer le document. des questions contenues dans les différents cercles de la diapo précédente. ce que nous faisons à Kenya, c'est en ce moment où nous nous posons nous-mêmes des questions pour savoir comment est-ce que le groupe d'entreprise pourrait interagir avec les acteurs dans la chaîne de valeur. Donc, ça se fait à ce niveau. On se pose la question de savoir quels sont les acteurs importants dans la chaîne de valeur que nous devons amener à bord pour commencer une interaction à cette étape que nous pensons qui est importante. Et de cette façon, ils pourraient venir et partager ces informations avec les membres. Donc, ils peuvent expliquer les questions de normes, par exemple, les questions d'entreprise. Donc, c'est une étape très, très importante parce que s'ils viennent à bord tard, alors ça risque de ne pas créer un environnement de confiance. Donc, voilà, c'est là les deux commentaires. Merci, Oscar. Je voulais rebondir sur le deuxième point, c'est-à-dire comment créer la connexion avec les acteurs dans la chaîne de valeurs. Donc, ceci a déjà été fait avant la formulation de ce plan de développement d'entreprise. Donc, ça fait partie de la collecte des données dans la phase 2. Donc, je fais la parole. Une observation rapide. Oui. donc, nous suivons le format P2E pour élaborer ce document. Donc, à travers ce travail, nous avons réalisé que c'est un processus intéressant. si vous avez fait toutes les étapes de la phase 1 et 2, alors, vous pouvez discuter d'écrire le produit et aussi la question des autres concurrents. Donc, aussi savoir comment commercialiser le produit et déterminer qui fait quoi. Donc, nous les appuyons. Et pour cela, nous avons une équipe pour les aider. En fait, nous passons beaucoup de temps pour appuyer le FPO pour ce travail. comme vous savez, la plupart de ces personnes sont des paysans. Et c'est sûr que vous trouverez que peut-être leur niveau d'éducation, c'est peut-être au niveau de l'école secondaire. Donc, vous n'avez pas de diplômés d'université. Alors, c'est pourquoi c'est assez compliqué. Donc, dans cette formation, je voudrais proposer cela, et si possible. je propose donc à Isabelle, Sophie et Kata de passer en revue. Ceci pour permettre à ce qu'il y ait beaucoup plus d'échangeurs d'expérience issus des différents pays. Merci. Donc, vous dites que les calculs les plus difficiles, c'est les analyses de flux de trésorerie. Et vous dites que peut-être l'orientation dans la trousse d'outils est très bonne, sauf les calculs de flux de trésorerie. Peut-être nous pouvons déjà revoir ça aujourd'hui, parcourir cela et les participants ici présents pourraient vous donner les clercissements nécessaires. Il nous reste une heure, donc je pense que ce serait bien de regarder quelques calculs. Nous allons donc parcourir cela et j'espère que nous aurons du temps pour des questions après ou encore demain matin. je vois il y a des conversations intéressantes encore entre Oscar et Toine et ça c'est très bien. Je vais maintenant faire visionner mon écran. Voyez-vous mon écran? dans la phase 2 nous avons des calculs principales composantes du PDO toutes mes excuses tout cela c'est en anglais mais c'est tout simplement les différents types de calculs et comment ils sont boîtes aux uns aux autres et comment ils influent les uns les autres également. La première chose à faire c'est de savoir quelles sont les quantités minimums à produire dans quel marché ils vont vendre à quel commerçant les quantités et les prix pour chaque marché donc pour leur permettre vraiment de répondre aux attentes financières exprimées dans la phase 1 ces calculs vont d'abord commencer avec un peu de deviner et puis la précision va s'intégrer au fur et mesure donc ça ça vous permet d'obtenir un chiffre approximatif et déterminer donc le prix de vente et voilà donc comment se faire cela comment estimer approximativement la taille tout d'abord vous devez décider où vous souhaitez vous positionner dans la chaîne de commercialisation donc d'abord il faut calculer la moyenne du prix de vente et d'achat dans chaque chaîne la quantité moyenne vendue à chaque niveau les coûts de transport l'emballage et ses coûts et cela permettra donc de décider à qui vous allez vendre votre produit dans la chaîne du marché donc vous allez donc essayer de trouver de distinguer le marché où se trouve le marché pour permettre vraiment de savoir quel est le prix à fixer prix de vente à fixer et de modifier la qualité nécessaire de ce marché la quantité nécessaire dans le marché en question ensuite vous estimez les avantages par unité par an au niveau du produit et donc ça c'est une orientation générale sur les calculs réalisés pour savoir quels sont les bénéfices que vous allez réaliser et aussi ça permet de savoir quelle entreprise il faut viser si vous vendez au détaillant il faut donc essayer de diviser le prix par deux pour obtenir l'estimation générale des bénéfices que vous allez faire par unité pour chaque produit par exemple si le prix unitaire de vente est 12 000 shilling tanzaniens donc divise donc là-bas vous allez obtenir 600 shilling tanzanien de bénéfices par litre traitement ou ajouter de la valeur donc il ne faut pas diviser ça par deux mais par trois pour une unité ou deux ou cinq c'est deux unités donc si le prix est de 15 000 vous prenez donc un tiers qu'il soit 5 000 ou 6 000 une décision portant sur la taille de l'entreprise pour permettre d'estimer la quantité de production nécessaire pour répondre ou parvenir aux venues attendues il faudrait prendre l'objectif financier et le diviser par le bénéfice estimé par unité c'est exemple que cet entrepreneur a décidé d'avoir un chiffre de 2,2 millions de shilling tanzanien il faut diviser cela par 6 000 shilling tanzanien donc ça ça va être donc le le bénéfice c'est par unité et cela donc devient 366 litres donc il faudrait produire 366 litres pour pouvoir atteindre l'objectif financier fixé en fonction de ce tableau vous pouvez estimer quelle part du marché vous allez prendre votre production requise par mois nous l'avons déjà calculé bien sûr et vous divisez cela par le nombre total estimé de demande et ils auraient déjà estimé cette demande dans leur cas là ils vont diviser les 366 366 litres par 12 000 donc ça c'est la demande dans le marché qu'ils vise ils vont donc calculer et à travers cela ils vont donc occuper la part du marché de 3% approximativement cela permettra également de comprendre que prendre une très grande part du marché n'est pas très conseillé parce que c'est risqué parce qu'il faut déplacer beaucoup de concurrents et il faut donc beaucoup de stratagèmes par exemple prendre jusqu'à 10% ça c'est quelque chose faisable pour les petits entrepreneurs oui des questions est-ce qu'à je peux ajouter quelque chose normalement nous les conseillons de commencer petit et faire croître petit à petit il faut éviter de trop embrasser donc il faut commencer petit et évoluer positivement petit à petit parce que cela leur laisse l'opportunité de mieux connaître le marché mieux maîtriser les défis et voir de quel appui ils auront besoin donc c'est conseiller de commencer petit et faire évoluer l'entreprise peu à peu oui allez-y je suis tout à fait d'accord avec vous maintenant nous travaillons sur les calculs pour savoir quelle est la taille nous voulons donc voir qu'est-ce que qu'est-ce que nous pouvons faire et puis quand on commence nous pouvons nous dire que nous allons donc commencer petit et puis améliorer petit à petit en augmentant chaque année mais notre cible est celle-ci voilà donc vous vous fixez ainsi la cible et puis vous mettez sur pied les stratégies pour parvenir à votre objet voilà donc vous commencez petit comme vous le dites mais tout en ciblant votre cible merci Jacques merci Oscar est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ces calculs des questions supplémentaires j'ai quelque chose à rajouter je m'excuse donc d'intervenir de vous perturber il faut voir quelles sont les activités il faut préciser les activités de l'entreprise ça c'est très important il faut préciser ce que va faire de manière concrète cette entreprise et quand je parle d'un peu de lumière donc d'abord il y a l'activité de produire le miel deuxième c'est le traitement du miel troisième c'est emballage ça ce sont les activités donc l'entreprise doit décider si elle va produire le miel traiter le miel l'emballer et le vendre donc l'entreprise peut décider c'est de travailler ainsi donc dans ce cas là l'exploitation en piquet viture va appartenir à l'entreprise nous devons donc être très faire très attention pour ne pas mélanger les choses si l'entreprise ne fait que l'emballage l'emballage donc l'entreprise devient une entreprise d'emballage et non de traitement il faut voir si l'entreprise peut faire le traitement dans ce cas là il faut donc penser aux outils de traitement et puis l'entreprise va acheter le miel cru et puis traiter et emballer donc cela doit être décidé dès le départ réfléchir par rapport au type d'entreprise à fonder merci Jacques ça c'est une excellente description et un bon exemple portant sur ce que j'ai dit au départ sur comment décider sur un marché comment calculer la part du marché vous devez donc considérer l'ensemble de la chaîne du marché et décider sur quel créneau vous allez vous encher dans la chaîne si nous revenons sur l'exemple de miel si l'entreprise ne produit pas le miel à ce stade le producteur du miel doit faire son petit PDO pour leur production du miel et puis il va y avoir donc un petit donc des petits PDO pour les producteurs qui sont les membres individuels du groupe et puis l'entreprise qui est maintenant une entreprise collective va faire un autre grand PDO partant sur le traitement et l'emballage voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions merci je tiens à rebondir sur ça et dire que ça c'est quelque chose de très important parce que nous avons vu beaucoup de projets où il y a un manque de clarté et les fournisseurs sont considérés par exemple comme une comme faisant partie de l'entreprise donc la plupart du temps ils imposent des taux du transport etc sans vraiment réfléchir s'il s'agit là d'une bonne entreprise pour eux donc il faut savoir si ceux qui vont participer donc fassent partie de l'entreprise les autres qui fournissent à l'entreprise peut-être devraient constituer une autre entreprise rentable avec des arrangements amicaux s'ils peuvent se créer une petite entreprise et un petit PDO ça va parce que des fois ils peuvent constater que cela n'est pas rentable pour eux et cela vraiment a été une source de problèmes dans plusieurs projets le manque d'éclaircissement est-ce que je peux ajouter quelque chose cela ne veut pas dire que le producteur des premières matières ne sont pas impliqués dans le processus dans l'entreprise de traitement ils peuvent être des actionnaires peuvent investir leur argent dans une coopérative et à ce stade-là ils peuvent également bénéficier de cette entreprise de traitement de miel ou d'emballage de miel je ne sais pas si je me fais comprendre donc c'est très important de discuter les possibilités avec l'ensemble des personnes qui vont être impliquées merci beaucoup y a-t-il d'autres questions ou des commentaires merci cata merci isabel je suis d'accord il faut décider quel produit traité mis à part les capacités de transport vous devez décider en fonction des capacités que vous disposez il faut savoir que cela prend beaucoup de temps au départ nous quand nous avons eu la première formation ADM le financement qu'on avait pour organiser la formation ne suffisait pas et donc les acteurs et donc nous avons décidé de travailler avec les OPFA à la maison et non leur avons vraiment posé permis de poser des questions pour permettre vraiment de réfléchir de manière soigneuse je me rappelle qu'on avait une photo de nous et l'OPFA marchait dans la nuit à minuit et il y avait des délestages mais c'était comme ça qu'on faisait donc l'OPDO cette phase peut nous faire dégager beaucoup d'informations portant sur les étiquettes la matière première pour le traitement des produits et si le produit ne prend pas en compte l'ensemble du groupe et tous ces éléments ça devient difficile donc travailler sur le plan individuel permet ensuite de réunir le groupe par exemple si la forêt se trouve à plus d'un kilomètre de la route après cinq ans d'exploitation ça ne va pas ça ne va plus être rentable donc si un OPFA regarde le PDO nous discutons de cela ensemble et revoir les idées et modifier le PDO donc ça c'est une petite histoire ou expérience que nous aurons eu au niveau de la Provence de Bacani merci c'est toujours intéressant d'entendre des expériences issues des différents coins du monde il semble que vous ayez eu beaucoup d'expériences et beaucoup de membres du groupe intéressés maintenant que nous avons une idée de la taille d'entreprise le produit le prix de vente etc nous pouvons donc maintenant passer au calcul qui permettrait de savoir si nous éclairer par rapport à la rentabilité les coûts d'investissement les coûts de fond de l'entreprise etc selon les estimations cela permettrait vraiment de donner une idée par rapport à la taille de l'entreprise les prix les quantités les machines d'emballage etc pour vraiment faire de l'idée commerciale quelque chose de faisable donc c'est un processus de va et vient pour aboutir au plan solide ces calculs devraient se faire par en adoptant un ordre spécifique donc la première chose c'est que l'entrepreneur doit comprendre quels sont les biens meubles est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire qu'est-ce que c'est que les biens meubles vous voulez dire quelque chose qu'est-ce que c'est que les actifs immobilisés pas bien les actifs immobilisés qu'est-ce que c'est les actifs immobilisés Louis Wahangui vous la parole qu'est-ce que c'est les actifs immobilisés merci donc les actifs immobilisés ce sont des biens qu'on achète qu'on acquiert pour pouvoir faire donc l'activité et qui vont être utilisés pendant plusieurs années merci Wahangui oui les actifs immobilisés sont les équipements nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise et atteindre la vitesse de croisière donc les entrepreneurs doivent donc faire rédiger une liste détaillée des équipements nécessaires à capacité totale et donner aussi les coûts associés à chaque équipement donc sur le plan pratique si vous voulez aider les gens par rapport aux équipements il faut commencer avec eux dès le départ regarder les matières premières et puis leur dire vraiment ce qu'ils devraient faire exactement avec les premières matières pour aboutir avec un produit fini ils doivent donc établir la liste des équipements nécessaires sans oublier quoi que ce soit et après donc pour faire cela il faut réunir le groupe des personnes intéressées à travailler dessus et puis chacun d'entre elles devrait participer cela leur permettra ou vous permettra de voir si le groupe avec lequel vous travaillez vraiment sait ce qu'ils souhaiteraient faire parce que des fois ils oublient des équipements quelque part devant la liste ne figurent pas un certain équipement pour constater plus tard qu'il y a un équipement qui manque et cela va compliquer la douane merci beaucoup ça c'est une contribution importante après l'établissement des équipes des actifs immobilisés il va y avoir donc les coûts fixes alors qu'est-ce que c'est que les coûts fixes Jacques vous voulez dire quelque chose qu'est-ce que c'est que les coûts fixes Jean-Marc non ça va pas maintenant oui Jean-Marc merci Merci. Jean-Marc n'a pas pu tout entendre, mais nous avons au moins saisi les coûts Internet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait ajouter quelque chose? Peut-être Jean-Marc si vous coupez votre caméra, ça peut améliorer la qualité de votre son. Vous pouvez couper la caméra, peut-être que ça aide à renforcer votre connexion. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Jean-Marc? Non, c'est prêt. Nous ne vous saisissons pas, donc peut-être que vous pouvez saisir dans le chat l'information. Vous pouvez saisir votre réponse dans le chat et peut-être que ça va nous aider beaucoup plus. Quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est que les coûts fixes ou les charges fixes? Oui, Wawangi. Oui, alors les coûts fixes représentent donc les dépenses qui vont être générées par l'activité pendant une année d'activité. C'est-à-dire qu'il va y avoir différents types de coûts qui vont être pris en compte pendant la réalisation de l'activité, y compris les amortissements des investissements que nous avons effectués au départ pour pouvoir faire l'activité. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre… Oui, il y a un point important que vous dégagez là-bas, les coûts fixes. Ce sont les coûts qui devraient payer chaque mois ou sur une année, capacité, pleine capacité, donc portant sur la quantité de produits à produire. Voilà, donc je vais vous donner des exemples. Par exemple, les salaires pour le personnel permanent, par exemple un gestionnaire qui est employé par l'entreprise. Peu importe le niveau de production, le gestionnaire doit être là. Il y a des choses telles que l'assurance, les impôts sur l'entreprise elle-même, pas sur les revenus, mais l'entreprise. Il y a également l'amortissement annuel. Et je vais donc vous revenir sur ça. Jean-Marc, vous dites quelque chose ? Votre micro a été activé, est-ce que vous étiez en train de dire quelque chose ? Ah non, j'ai déjà donné l'exemple, j'ai déjà déjà dit pour les coûts fixes. Merci. Toutes les excuses, mais j'espère que vous suivez au moins ce que nous disons, ce que nous ne vous comprenons pas très bien. Donc voilà, un exemple permettant de calculer les coûts fixes. Ce n'est pas compliqué, c'est vraiment facile à comprendre. Et puis, nous avons parlé de l'amortissement annuel. Je me demandais si quelqu'un peut nous expliquer ce que nous entendons par l'amortissement annuel et pourquoi il est important de pouvoir calculer cet amortissement annuel. Angé, je vois votre sourire. Est-ce que vous voulez nous dire quelque chose ? Oui, donc l'amortissement annuel, c'est la dépréciation des matériels qui ont été investis. Et ça représente donc l'argent qu'on doit mettre de côté tous les ans pour pouvoir renouveler ces matériels. Excellent. Ça, c'est parfait. Oui, donc ça, c'est de l'argent qu'il faut garder de côté pour vous permettre de renouveler l'équipement une fois le matériel acheté au départ et dépuisé ou doit être réparé. Donc, il doit y avoir une liste détaillée portant sur les coûts fixes à pleine capacité et aussi portant sur l'amortissement ou les coûts d'amortissement annuels. Ce qui est très intéressant, quand nous faisons cela avec les entrepreneurs futurs, c'est que nous pouvons voir s'ils ne savent exactement le type d'équipement qu'ils vont utiliser. Normalement, ils discutent beaucoup l'équipement à utiliser. S'ils ont un équipement pour traiter leur miel ou extraire leur miel, ils devraient savoir combien cet équipement va durer. Donc, quand vous facilitez le débat, vous allez voir s'ils comprennent ce qu'ils vont faire ou pas. Et pareil pour l'entretien des équipements. Oui, Isabelle, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire que pour les industries à moyenne échelle, dans chaque pays, le gouvernement a une liste fixe. Par exemple, pour les bâtiments, il faut compter 20 ans. Pour l'amortissement pour les voitures, ça va être, par exemple, 5 ans, etc. Donc, ils ont leur échelle de calcul. Donc, on ne va pas tout simplement décider nous-mêmes, mais il y a déjà une liste. Mais ce n'est pas vraiment, bien sûr, la même pour les petits équipements. Oui, il y a quelque chose de similaire au niveau des calculs de l'entretien et des réparations. Et donc, vous devez aussi garder de l'argent de côté pour assurer l'entretien et réparer les petits équipements, les bâtiments, etc. Il y a aussi des rajustements à faire au niveau de vos expériences. Il faut tout simplement garder suffisamment de financement pour les entretiens et les réparations. Vous pouvez garder 1%, par exemple, pour les petits équipements, pour les grands équipements, 5% de ce que vous recevez chaque année. Les coûts variables. Je voudrais encore une fois vous poser la question. Qu'est-ce que vous entendez par les coûts variables? Quelle est la différence entre les coûts variables et les coûts fixes? C'est toujours moi? C'est toujours moi. Le son est très mauvais. Donc, les coûts variables sont les coûts liés à la production des produits et qui sont variables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout le temps, qui ne sont pas dans les coûts fixes de l'entreprise. And why are they variable? What are they? What makes the variation? What makes the variation? What makes the variation? Les coûts variables sont entrés aux quantités que vous produisez. Donc, ça change par rapport à ce que vous produisez. Chose telle que le transport, combien de camions, vous avez besoin, combien de bicycles pour transporter le produit? Combien de matériel d'emballage vous aurez besoin? Donc, que serait le salaire des membres du personnel? Donc, si c'est à la saison de la récolte, donc pour les fruits. Donc, ce sont là les coûts qui pourraient changer par rapport aux quantités que vous produisez durant cette saison. C'est pourquoi ça s'appelle co-variable. Alors, pour les entrepreneurs, ils ont une liste détaillée des coûts variables. Et comme Jacques l'avait dit, par rapport aux coûts fixes, donc ça doit être produit avec une très bonne compréhension de toutes les opérations et que seront les exigences individuelles et les coûts associés. Donc, tout dépendra de la quantité que vous produisez. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? D'accord. Voilà. Donc, tout le monde est silent. Donc, j'étais en train de faire une blague, peut-être pour réveiller tout le monde. Voilà. On peut continuer ici. C'est sans le calcul des revenus annuels. Alors, donc, ça, c'est l'argent que l'entreprise va faire dans une année après avoir vendu tous ses produits. Alors, la chose importante ici, c'est de savoir que ce n'est pas le profit, ce sont les revenus. Alors, j'ai fait un exemple et j'aimerais que tout le monde qui ne comprend pas, c'est stable de se lever la main. Donc, c'est votre chance de poser des questions. Alors, l'entreprise va lister les différents produits. Ils vont faire une liste de la quantité qu'ils ont produit cette année et ils vont déterminer le prix de vente. Donnez-moi une petite minute, je vais vous montrer ce que j'en suis. Et ils vont multiplier la quantité au prix de vente. Donc, ils vont trouver un chiffre. Ils vont le faire pour tous les produits que l'entreprise gère. Et au bout, ils vont calculer le chiffre pour le revenu annuel. Est-ce que c'est clair? Jacques, Isabelle, vous voulez ajouter d'autres éléments? Je pense que c'est bon. Ça va, c'est bon. Très bien. Alors, ça, c'est le calcul de profit annuel. C'est intéressant. Donc, le profit annuel représente tout l'argent que le propriétaire peut garder. Donc, c'est ce que les entrepreneurs ont calculé dans la phase numéro 1, ainsi que concernant les objectifs financiers de l'entreprise. Si ça ne s'harmonise pas à cela, alors l'entrepreneur devait trouver des moyens pour réduire les coûts ou bien accroître la production ou bien réduire l'échelle des revenus, des profits attendus. Il pourrait, par exemple, décider de vendre dans un autre marché pour réduire les coûts. Pour réduire les coûts de transport, le coût de construction, le lieu peut-être de construire des bâtiments, il pourrait peut-être louer. Alors, il y a tous ces éléments qui vont inclure dans les calculs pour réaliser le profit par rapport à leurs attentes. C'est un tableau très simple. Ils vont ajouter les coûts fixes, les coûts variables. Ça va constituer les coûts annuels totaux. Et finalement, ils auront le revenu annuel totaux et le profit, c'est les revenus annuels moins les coûts fixes et variables. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Oui, merci. Maintenant que nous avons donc calculé le profit annuel de l'entreprise, nous avons toujours l'habitude d'aller voir est-ce que ça correspond aux besoins que nous avons définis au départ pour pouvoir améliorer les conditions de vie des producteurs. Et c'est une démarche systématique au sein de nos opérateurs pour voir si l'entreprise créée peut vraiment répondre à ses besoins. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, c'est très important. Autrement, ça ne vaut pas la peine d'avoir une entreprise parce qu'on fait beaucoup d'investissements, le temps, les ressources. Mais si on fait une compte, ça ne correspond pas aux objectifs de l'entrepreneur. Donc, ça ne vaut pas la peine d'avoir de continuer à maintenir cette entreprise. Peut-être qu'il faudrait changer de jeu. J'ai vu une main levée. Jacques, merci, Kata. En principe, en nous parlant des cofixes et variables, j'utilise un exemple simple. Donc, souvent, on demande aux membres du groupe combien de fois vous achetez les chaussures, par exemple. Donc, si vous achetez des nouvelles chaussures aujourd'hui, ça va vous prendre combien de temps pour remplacer cela? Donc, ce sont des questions pratiques que nous posons au groupe de sorte qu'ils puissent comprendre les grandes choses dont il faut expliquer simplement que si vous achetez une machine aujourd'hui, ça va se détériorer après un temps qu'il faudrait le remplacer parce que ça serait très coûteux de le maintenir ou bien ça risque de ne plus fonctionner. Donc, on utilise une analyse très simple. En tant qu'être humain, vous n'allez pas porter une seule paire de chaussures pour toute votre vie. Vous devez l'échanger à un moment donné. Alors, ceci aide les membres. Alors, quand ils parlent des machines, il faut savoir qu'il y a des coûts de maintien, des coûts de fonctionnement. Donc, on fait la connexion entre, donc on explique aux membres du groupe ce qu'ils font au quotidien. Alors, quand les gens posent la question de savoir quels sont les coûts fixes et les coûts variables, si vous expliquez directement, ils ne vont pas comprendre. Mais si vous posez des questions pratiques de leur expérience, ils vont vous dire que quand j'achète, par exemple, des outils que j'utilise à la maison, alors on pose la question de savoir quand est-ce que vous allez remplacer ces outils. Ça peut être une achète, une brouette. Alors là, ils vont maintenant comprendre que oui, donc en fin de compte, ces machines doivent être remplacées et qu'il faudrait remplacer avec des nouvelles. Donc, ce sont des exemples pratiques pour expliquer tous ces concepts. Merci, c'est un bon conseil, oui. Donc, des exemples qui sont pratiques pour faire ces calculs. Oui, Yvonne. Yvonne, vous avez la parole. Valérie, on n'arrive pas à vous entendre. Non, on n'arrive pas à vous entendre du tout. Voilà, ça passe maintenant. Merci. Merci beaucoup, Kata. Donc, nous allons revoir notre profit annuel au mois de janvier. Mais maintenant, nous avons des problèmes dans le calcul de ce profit annuel. Parce que, parfois, le FFPO aide à emprunter de l'argent d'une banque pour acheter le matériel. Ça constitue alors des co-variables. Par exemple, après six mois ou une année, ils peuvent calculer les autres dépenses dans les coûts annuels, les coûts variables annuels. Et, parfois, il y a des instances où on vend le matériel ou d'autres distributeurs. Peut-être qu'ils ne reçoivent pas le financement de la part de FFPO. Alors, la question est de savoir se détaillant. Parfois, ils reçoivent de l'argent de FFPO tard, peut-être après six mois. Parce que, même dans le contrat, il est stipulé qu'ils doivent recevoir l'argent après un mois. Mais, parfois, ça prend six mois. Et, dans d'autres cas, c'est même plus de temps avant qu'ils reçoivent cet argent. Et cela influence le profit annuel. C'est pourquoi, quand nous avons organisé notre FFPO, on était très préoccupés sur la question de savoir comment est-ce qu'ils pourraient négocier avec les acheteurs dans vos contrats. Et, notre FFPO, notre équipe, ils veulent savoir s'ils peuvent transférer un produit. Peut-être que nous devons prendre en compte tous ces éléments. Donc, la deuxième fois, s'ils ne peuvent pas recevoir cet argent après deux ou trois mois, on doit s'arrêter. Parce que, après six mois, on ne paye pas du tout. Voilà. Donc, ceci arrive au niveau de notre FFPO au Vietnam. C'est pourquoi, je pense que nous devons être très prudents quand nous travaillons avec les détaillants, les distributeurs et d'autres personnes. Donc, c'est fait après deux transferts. S'ils ne peuvent pas payer du tout, où on est obligé d'arrêter. Merci. Je pense qu'il y a trois éléments que nous pouvons apprendre apprendre par rapport à votre expérience. Tout d'abord, avant de commencer, la mise en oeuvre de vos activités, vous devrez d'abord toutes les différentes stratégies dans le P2E. et dans ce cas, dans la stratégie de gestion des risques, vous devez prendre en compte les risques que certains acheteurs pourraient violer l'accord contractuel. Donc, l'entrepreneur doit, dès le début, identifier des solutions potentielles. Et le deuxième point, c'est que l'analyse de flux liquide, les liquidités, c'est un point que nous allons peut-être revenir là-dessus. Mais c'est un outil très important pour que l'entrepreneur puisse comprendre que donc, si tout va bien, donc, est-ce qu'ils seront en mesure d'investir ce qui est nécessaire dans le deuxième mois pour leur production ou bien il y aura une rupture de production? Et le troisième point, j'ai oublié, le troisième point, c'était par rapport à la production à ce que Isabelle a mentionné hier. C'est par rapport à la flexibilité. Donc, à ce que vous avez dit, Johanna. Donc, si vous voyez qu'après certains mois, les choses ne marchent pas, il faut carrément changer la stratégie. Je vois, Isabelle, elle m'aura prendre la parole. Non, non, ça va. J'aimerais ajouter un autre point, oui. Donc, ce profit annuel, c'est juste pour vous donner une idée. Après un moment quand l'entreprise va opérer dans sa capacité pleine, vous pourrez donc faire de l'argent. donc pour les entrepreneurs, s'ils commencent ce processus à la fin de chaque année, donc, ils auront cet argent. On peut imaginer ou réaliser que, voilà, j'ai produit une tonne de tomates. je vais vendre dans tel endroit et je vais gagner autant d'argent. Donc, voilà, c'est tout ce que je vais vouloir ajouter. Merci beaucoup, Jacques. d'accord. Donc, on arrive à la fin de notre temps. Donc, il y a certains calculs que nous n'avons pas faits et qui sont importants. Donc, nous avons vu dans certains de PDE que vous avez envoyés avant la formation, ça pourrait poser des problèmes, c'est-à-dire l'analyse des liquidités. Donc, comme nous devons terminer à temps, je propose que demain matin, on puisse avoir un récapitulatif de différents calculs que nous vous encourageons de penser. Donc, si vous avez eu des problèmes pour faire quelques calculs sur les éléments que nous avons mentionnés et après cela, nous allons donc parler des autres analyses en ce qui concerne le flux des liquidités. Est-ce que c'est bon pour pour vous, comme ça? Est-ce qu'il y a une question? Il reste deux minutes. est-ce que ça est bon que nous puissions comprendre des difficultés que vous avez en ce qui concerne les calculs lors de la mise de ADM? On pourrait en parler demain. Peut-être vous pouvez dire les choses qui sont faciles, quels sont les aspects dans ce plan de développement qui posent des problèmes. Est-ce que c'est bon? donc, s'il n'y a pas de questions, j'aimerais vous remercier une fois de plus pour votre présence et pour le travail fait. On va se rencontrer demain, même heure, même endroit. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501